et bien crône 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 il paraît que tu as chialax récemment en jouant un jeu vidéo et ça t'aurait poussé à t'intéresser au deuil dans le jeu vidéo il paraît crône pleurs pour les croganes crône pleurs pour les croganes bref ouais 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 effectivement j'ai chialé j'ai chialé mes grands morts et on va vous en parler récemment j'ai terminé what remains of edith finch bon comme tout le monde j'ai pleuré toutes les larmes de mon coeur de mon corps à la fin et au milieu et plusieurs fois j'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu vous l'avez compris moi je suis plus du genre crpg à l'ancienne mais depuis quelques temps l'envie me prend de jouer à ces jeux qui te font vraiment ressentir des choses quoi enfin quand je dis ressentir des choses je parle pas de la frustration que me provoque une dixième défaite consécutive sur valorents mais des jeux qui vont me faire dire merci d'exister merci de m'avoir bouleversé merci de m'avoir tabassé mon petit coeur bon on va prendre un peu de temps pour expliquer sans entrer dans les détails comment ces jeux fonctionnent pour ça je me base sur un livre games and movements jeu et deuil en français de Sabine Heurer qui est game designer et chercheureuse postdoctorale en suède et dans plein d'autres pays européens son cv est vraiment genre mégalon elle a enseigné à plein d'endroits elle a fait plein de trucs vous pouvez aller chercher son linkedin qui est en ligne dans l'étude il y a d'identifier trois espaces dans lesquels peuvent être aborté le deuil dans ces objets multimodaux que sont les jeux vidéos bon alors je vous préviens ça va spoil assez vénère je pense final fantasy 7 bon désolé par avance en même temps bon final fantasy 7 le jeu il est de 97 donc me faites pas chier ça va quoi un moment bref premièrement l'espace de jeu bon il s'agit de l'ensemble des règles des contrôles les agencements des corps du design visuel sonore etc en gros le game design quoi pour parler en termes plus généraux c'est à travers des systèmes de jeu lui même qu'on développe un attachement mécanique dont la perte est ressentie comme un impact négatif sur notre façon de jouer on parle de la perte d'un compagnon dans final fantasy quoi qui vient avec la perte de l'avantage stratégique que ce personnage apportait aussi des liens de dépendance parfois même de filiation que peut avoir des personnages entre eux l'attachement des personnages entre les personnages et matérialiser dans le jeu comme dans le jeu boss où on contrôle deux frères pour avancer dans le jeu et dont la disparition de l'un d'eux pour leur je suis désolé avec la perte du binôme avec lequel se résolvent les puzzles en gros le jeu c'est voilà vous incarnez deux deux frères comme le nom de jeu l'indique et il ya tout un tas de puzzle qui sont à résoudre à deux donc voilà quand vous perdez l'autre 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 personnage ça devient tout de suite plus compliqué bon le tout s'est appuyé par tout un tas de marqueurs tel que le genre des personnages pour signifier leurs liens frères intérêts amoureux ou l'âge pour signifier l'affiliation évidemment ça vient aussi avec tout le package sonore que ce soit un simple ouais t'as perdu un personnage ou la musique ultime de la chialade lorsque spoiler iris meurt dans final fantasy quoi moi je suis allé spoiler le fait qu'il ya du papy play entre sépheros et cloud je m'attendais pas à ça ah ouais je pensais que tu allais plus où il le remake moi hélas ça n'est pas de ce spoil dont dont je parlais mais c'est pas qu'à partir de ces systèmes de jeu qu'on développe un attachement aux personnages on ressent de la tristesse à leur perte le second espace que développe sabine erreur c'est celui de l'émotionnel le lien que nous joueurs on tisse avec ces personnages pour rester sur final fantasy il ya un glitch dans le jeu qui permet de faire ressusciter à iris les joueurs dans la majorité font pas ça parce que sa présence est absolument nécessaire pour des raisons d'efficacité dans les combats de jeu mais parce qu'ils ont développé un lien avec ce personnage ils s'y sont attachés c'est plus seulement un random png mais c'est autre chose avec laquelle on a tissé des liens et la perte de celle-ci les mène à user de stratagèmes pour soulager leur peine pour prendre un autre exemple dans le jeu shelter qui est très bien que je vous je conseille également on incarne un animal qui doit protéger et subvenir aux besoins de ses petits et sur les formes du jeu on peut trouver des joueurs qui parlent de leurs sentiments de culpabilité et leur trauma quant à la perte d'un petit tout ça parce que les personnages font l'objet d'une projection émotionnelle pour aller plus loin l'autoriste parle de la nécessité de garder une certaine ambiguïté dans ses représentations pour capter les sensibilités diverses ne pas trop expliquer parce que les images et les métaphores elles évoluent dans le temps il n'y a pas de d'éternelle vérité vis-à-vis de l'imaginaire qui est convoqué par ces représentations là pour que chacun puisse s'y projeter pour garder le flou pour maintenir dans le temps cet espace émotionnel pour finir le troisième espace c'est celui du game design en tant que tel alors là on fait un pas en arrière et plutôt que de regarder ce qui est à l'intérieur du jeu on regarde le processus de développement du jeu pour cette étude il ya un jeu qui a été développé le jeu il s'appelle jokoi j-o-c-o-i et le processus de développement il s'est fait par la collaboration entre des mères en deuil de leur enfant et des développeurs ça leur a permis aux développeurs d'avoir un point de vue nouveau pour créer ces espaces de projection inattendu quoi au delà de l'alignation que la culture du jeu vidéo a tendance à produire et la participation de ces femmes au développement et au testing du jeu ça leur a aussi servi à canaliser et à projeter leurs propres émotions comme dans les thérapies artistiques classiques donc ça a été bénéfique pour tout le monde les mères et les devs n'hésitez pas à aller lire le bouquin games and be movements si vous êtes game dev je pense ça peut vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant par contre je vous préviens le bouquin il fait 170 pages voilà c'est c'est un bon un bon pavé il n'a pas été traduit en français bon ça c'est quand même assez bien mais courage courage tout de même bref le point de départ de cette chronique c'est le jeu what remains of edith fitch où on joue edith une jeune femme qui parcourt la vieille maison familiale de chambre en chambre on pourrait raconter les souvenirs de différents membres de sa famille chaque souvenir on incarne un nouveau personnage dans ses derniers instants et à chaque fois je me suis retrouvé vraiment les larmes aux yeux à avoir pour seul choix que d'appuyer sur le bouton qui mettra fin au souvenir et à la vie de ce monde de la famille d'edith parce que quand on va de souvenir en souvenir en fait on vit vraiment les tout derniers instants et parfois va vraiment littéralement cliquer sur le bouton pour mettre fin à la vie du personnage quand c'est c'est tordant et ça nous met vraiment dans cette dans cette situation de que comment dire on n'a pas d'autre choix quoi le jeu est vraiment incroyable foncez y jouer par pitié mais pensez avoir une boîte de mouchoirs à proximité le jeu m'a vraiment chamboulé et comme je le disais plus tôt c'est pas le genre de jeu auquel je joue habituellement alors d'où m'est venue cette idée c'est vrai que je prends le jeu edith finch mais j'aurais pu prendre un autre jeu qui aborde ses thèmes mais dans un cadre tout à fait différent qui est les deux derniers god of war qui m'ont mis dans le même état bon du coup vous allez peut-être comprendre si vous connaissez un petit peu où est-ce que où est-ce que je veux en venir pour ceux qui le savent pas moi il ya un peu plus d'un an j'ai perdu mon père et au delà de mon deuil dans la vraie vie ces jeux m'ont vraiment aidé et m'aide toujours à avancer avec ça l'expérience virtuelle de la perte c'est pas que pour le plaisir de vous faire ressentir quelque chose d'inhabituel aussi pour que les gens comme moi qui ont perdu un proche pour leur de réconfort extériorisent leur tristesse leur colère ça ça nous ça nous offre des espaces de projections dans lequel faire notre deuil et avec ça on trouve la force de mettre un pas après l'autre quand quand on a un monde qui s'effondre on communique à travers ça c'est une expérience commune de l'humanité et le jeu vidéo comme l'art nous aide à partager cette part intégrante de notre expérience de la vie grâce à ces jeux je peux échanger sur ces thématiques sur ma tristesse sur mon deuil avec des gens qui n'ont pas encore vécu ça et qui d'ailleurs je le souhaite le vivront le plus tard possible mais parce qu'ils ont pu entrevoir ce sentiment à travers le parcours de kratos dans les derniers gods of war de eli dans the last of us ou de edit tous ces jeux qui nous montrent que des choses que je peux difficilement exprimer avec des mots bon j'espère vous avoir pas trop pas trop chamboulé si c'est le cas vous en faites pas vous allez vous en remettre au fond on s'en remet tous merci de avoir écouté mais vous crône merci à toi et quand je parlais justement d'exemple de deuil fait dans des jeux vidéo moi il ya un exemple qui me revient tout le temps et qu'on a reparlé récemment sur mon serveur c'est le cas dans iconoclast mon métro de manière préférée ou en fait tu as une scène un moment je suis à la spoil tant pis je dis pas quel personnage c'est mais voilà c'est en gros tu as un personnage qui juste se laisse mourir on refuse d'avancer à un moment en critique ou tu as un timer à l'écran et en fait tu te mets à essayer de négocier les mécaniques de jeu pour essayer de le sauver c'est à dire qu'en gros en fait de base c'est une mécanique qui permet de téléporter les choses et du coup c'est de le téléporter tu essaies de le dire tiens je vais essayer de faire passer la porte puis l'obstacle et en fait tu te retrouves vraiment à te battre mécaniquement avec les règles du jeu pour essayer de sauver le personnage coûte que coûte et ça m'a beaucoup rappelé du coup le cas de ton glitch dans ff7 et en l'occurrence moi je peux pas le sauver tu vois mais le jeu te laisse le temps il te laisse les cinq minutes pour te dire vas-y essayons et du coup tu dois toi même quand le timer approche de la fin pour te sauver ta peau si tu dis bon ben je laisse tomber je le laisse tu vois mais putain c'est dur quand tu commences ce jeu qui attend pas que tu as ce timer de con à la fin je l'ai vraiment mal vécu quoi c'était ça te met vraiment cette situation d'être dans un cul de sac tu vois et c'est vrai que c'est et ça peut ça peut être vraiment vraiment difficile moi c'est vrai que le pire là tu vois comme je le disais dans ma chronique c'était vraiment les moments dans what remains of edith finch où tu vois vraiment littéralement appuyé sur le bouton que le personnage meurt je sais c'est juste ça ça détruit ça tend les boyaux quoi mais c'est vraiment très saisissant ouais 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 le jeu est vraiment vraiment super bien foutu par rapport à ça il ya des gens qui ont critiqué en mode oui bon et c'est c'est comment dire standard jeu sur le deuil voilà mais je trouve que les au niveau de de tu 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 du gameplay quoi il ya vraiment un truc un truc innovant plus que de juste aborder ses propos ça nous met vraiment en situation où bas c'est nous qui sommes à la fois maître de ce qu'on fait ce jeu mais quand même coincé on est pris là dedans et on peut pas s'arrêter de jouer on est obligé de d'appuyer sur ce foutu bouton tu parlais de god of war mais du coup ça me rappelle que dans le 3 ils avaient fait ils avaient fait quelque chose comme ça à la fin ou à le combat contre de zeus en fait la scène où tu lui cartonné la gueule s'arrêtait qu'à partir du moment où toi tu décidais de l'arrêter et c'était c'est un peu le moment où à toi en tant que joueur tu as tu tu comprends qu'il faut laisser la colère de côté et arrêter et poser la manette parce que sinon pas tu t'arrêtera jamais c'était je me souviens que c'était vachement bien fait aussi comme comme système il y avait d'autres jeux qui avaient repris un peu cette idée je sais pas si vous aviez fait un jeu qui s'appelle your turn to die ni quelque chose mais non c'est c'est un jeu amateur qui est fait par ça ressemble un peu un mélange entre j'irai 0 escape et d'un gain ne rentre pas et apparaît à une scène comme ça où un personnage va mourir et on dit si tu veux le maintenir en vie tu dois tu dois juste tapoter sur a comme ça surtout sur ton clavier et pareil tu peux pas le sauver du tout en fait et il ya juste un moment tu dois tu dois accepter c'est toujours ces moments où en fait tu as une interaction directe avec la mort sont vachement prenant à chaque fois ouais puis quand c'est vraiment le jeu en lui-même qui te met qui te met par ses outils par ses contrôles et tout dans cette situation c'est vrai que c'est assez je trouve ça vraiment intéressant mais autrement sinon tu vois si j'avais parlé de des derniers god of war la chronique alors était radicalement différente parce que les derniers god of war ils rentrent clairement explicitement dans dans les thèmes de voilà kratos est en deuil il ya cette relation de paternité en plus tu vois c'est et ça m'a pris au trip j'ai dû même arrêter parce que en fait j'étais en train de jouer au jeu j'avais fait à peu près la moitié du jeu avant que mon père décède et j'ai dû mettre le jeu de côté pendant pendant bien longtemps parce que le jeu prenait trop sur ces sujets là du coup c'était vraiment compliqué quoi mais ils sont très bien les deux derniers les deux derniers god of war d'ailleurs jouer jouer à before you rise aussi si vous aimez ce genre de mécanique là et tout et de retournement là j'en dirais pas grand chose c'est assez court ça se fait en une heure une heure et demie il me semble au final j'ai pas trouvé l'histoire fantastique en tout cas il ya une de ces genres de mécanique et je vous laisserai découvrir ce que ça et ça vaut vraiment le détour pour aller voir et voilà sinon moi je voulais je voulais débarquer un petit peu avec mes gros sabots de haine absolue des game designers asie asie entre les trucs classiques mais en vrai moi ça m'énerve trop cette idée enfin de rester à l'idée que il ya une partie du deuil c'est mécanique parce que tel perso iris peut te donner des bonus de soins elle était assez puissante et tu vois et c'est pour ça que je fais le deuil genre je suis pas trop d'accord et en fait je trouve que c'est même dommage parce que pour moi c'est une sous-analyse c'est que non elle l'utilise pas attend je suis désolé je te coupe ouais elle ne prend pas l'exemple d'airis pour parler de deuil mécanique tu vois c'est moi qui parle d'airis parce que il ya l'attachement émotionnel tu vois c'est le deuxième espace l'espace émotionnel dans son analyse dans sa conclusion en tout cas mais le premier exemple sur sur les contrôles c'est vraiment moi qui saisit le truc de final fantasy pour rester dans pour pas parler d'un autre jeu mais j'aurais pu prendre n'importe quel n'importe quel c'est pitié quoi par exemple c'est à dire que j'aurais pu oui quand tu perds un compagnon tu perds aussi le les trucs qui arrivent mais c'est pas le cas avec airis c'est parce qu'il nous lie à airis en tout cas tu vois mais ce que je trouve ce que je trouve dommage même c'est que c'est que même la partie mécanique pour moi même quand tu parlais vraiment d'un sier pg etc c'est que tu formes enfin même la partie mécanique en fait elle participe à former un lien avec le personnage plus que plus que simplement te donner certains boeufs en bataille en bataille etc et te donner accès à certains soeurs et tout bah c'est 20 voilà airis aussi elle est si c'est une îleuse c'est parce que à travers ça va y avoir cette fin ça va être une caractérisation du personnage ça va être ce lien que tu as émotionnel que tu formes au fur et à mesure genre on utilise ces caractéristiques de lieux voilà pour quel quel l'air très tourné vers les autres et c'est pareil pour des perso de cirque j'ai fait pour moi c'est une sous analyse de dire tu sais ce qui te rend triste c'est que tu perds des bonus non ce qu'il se rend triste c'est parce qu'il ya une participation à la construction émotionnelle genre je compte sur que les game designers ils ont ce truc de de séparer le truc très mécanique non mais c'est parce qu'elle n'était pas ouais c'est vraiment pas ce qu'elle fait c'est à dire que c'est c'est pas c'est pas pleinement séparé tu vois c'est juste que y'a l'identifié identifié trois espaces mais je veux dire c'est des espaces qui qui sont cumulatifs qui cohabitent etc c'est à dire que quand tu quand quand tu es en deuil de airis c'est à la fois par ton attachement émotionnel qui est construit par différents trucs et aussi bas le fait que tu perds un compagnon qui est utile tu vois c'est ce truc là mais c'est c'est à la fois à la fois dans son analyse en tout cas je t'invite à lire le bouquin ouais je voudrais que c'est pas pour ces papins voilà c'est ce que je trouve dommage c'est que son analyse elle part de distinction catégorielle qu'on dont on a l'habitude dans le game design entre d'un côté l'histoire de l'autre côté le côté jeu vidéo que ça et que justement elle part elle part pas par exemple de ce que c'est le deuil en tout cas c'est pas c'est pas ce que ça a l'air fin tu vois dans genre dans ces catégories elle part pas de ce que c'est le deuil et de comment tu évolues du deuil de comment il ya il peut y avoir des spécificités du jeu vidéo du jeu vidéo par ça et j'aurais ça un petit peu dommage et au contraire tu vois genre c'est ce que je vois aussi dans ta chronique c'est qu'il ya des trucs trop intéressants et très touchants et genre justement j'ai je trouvais quasi que le son analyse et la façon qu'elle avait d'analysé ça apportait pas un truc un truc par dessus ça en tout cas donnait pas une voix ajustement à tout ce que tu disais toi et qui était genre giga intéressant sur au contraire la façon dont tu construis le deuil par rapport à par à certains bouts de mécanique de jeu par rapport à certains à certains jeux vidéo etc bref voilà c'était ce genre je je n'aime pas les games designeuses mais et les games diner mais moi mais par contre c'était grave intéressant non mais en fait j'utilise le j'utilise le bouquin comme comme support plutôt que de faire une chronique qu'il a parlé que deux mois de mon rapport oui pas de souci pas de souci c'est plus je suis déçu que le bouquin de après j'étais pas j'ai pas résumé pas de souci c'est grosso modo que la conclusion finale des trois derniers trucs je l'ai lu en entier mais elle développe plus en profondeur dans les différentes parties il ya 270 pages quoi donc pour raconter des trucs quand même